Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. A bientôt ! Lancé mardi dernier, la Conférence internationale des femmes de Global Team Challenge a connu la présence et le parrainage de l'ancien chef d'État Boniaï, soucieux du bien-être des femmes et de la jeunesse. Je suis heureux d'apprendre qu'il y a de telles structures qui s'adressent à ce peuple. J'ai donc l'honneur de vous souhaiter cette bienvenue avec beaucoup de respect. Je me trompe à vous, le chien de moi. Cette conférence de Global Team Challenge vise à accompagner les femmes à quitter l'étape de dépravation et de dépendance à la drogue pour retrouver le chemin du Seigneur. Ils nous ont demandé d'organiser cette conférence au Bénin afin que cette conférence puisse impacter les femmes pasteurs, les femmes qui sont des responsables des associations de toutes les églises évangéliques du Bénin, pour que ces dernières puissent aller perpétrer cette formation-là dans les églises afin de gagner le monde entier. Nous, nous travaillons avec les enfants de rue, les enfants qui ne sont plus à la maison, travaillent avec eux pour les sortir de cette addiction-là. Pour l'ancien chef de l'État Boniaï, l'initiative est noble et vient à point nommé. D'après le parrain, les témoignages et statistiques sur le genre féminin révèlent que la situation des femmes dans le monde, elle n'est d'être reluisante. Je suis triste, mais je me nourris d'espoir, car tout est possible devant Dieu. Notre chère patrie, n'est pas épargnée du préauve de la prostitution, de la consommation, des drogues et de l'alcool. Cette pratique qui décime, ça a été dit tout à l'heure, avec des sites éloquents et inquiétants, qui déciment à petit feu, Notre pays, la sous-région et l'humanité touchent principalement, cela a été dit, nos jeunes, nos mamans, qui en fait sont les fers de lance du développement. Je salue cette initiative qui, pour moi, va non seulement aider les autorités de notre pays à aller encroisage contre ces maux, mais permettra également à toutes les nations représentées ici de véritablement prendre au sérieux le combat. Convaincu que la prière et la sensibilisation sont les clés permettant d'éradiquer la prostitution et la dépendance à la drogue, ces deux mots qui minent la jeunesse, l'ex-dirigeant béninois en appelle à une union de prière. Je dis que votre place n'est pas là, parce que vous êtes loin de votre destinée. Prendre de l'alcool, la drogue, la propre optique pour la prostitution, non, dites non plus jamais cela, car Dieu est trois fois saint, notre créateur. Sans Dieu, on ne peut rien faire. La seule manière de réussir sa vie, heureuse, chère maman, est de recourir à la vie spirituelle. Le Global Teen Challenge est une organisation humanitaire, chrétienne, évangélique, qui aide les femmes et les jeunes gens à sortir de la dépendance des stupéfiants, de l'alcoolisme et de la prostitution. DBM, réussir l'instant, est un leader. Sous-titrage ST' 501